Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Astroéthique, j'espère que vous allez bien. Me voici dans mon nouveau chez-moi et c'est super, je peux à nouveau filmer de l'extérieur comme à mes tout débuts, dans un très bel environnement avec de jolies pierres, comme vous pouvez le voir derrière moi, et un très très bel arbre, une jolie forêt, la nature. La Provence, ça sent bon, ça fait du bien ! Chers amis, comment allez-vous en ce moment ? Pas facile, n'est-ce pas ? Ce dernier carré entre Uranus et Pluton, ça remue, ça secoue, c'est de profondes vagues émotionnelles qui viennent de l'intérieur, de loin, de très très loin même. Alors bien sûr, certains vivent ce passage avec sérénité, on n'est pas tous concernés de la même façon, par ce transit très fort et très impactant. Il nous touche bien sûr au niveau de notre conscience collective, on le voit par les drames et la mort de nos trois sportifs français, mais il nous touche aussi de façon personnelle à des degrés plus ou moins forts. Ce que j'aimerais partager avec vous, c'est l'intensité de la charge émotionnelle qui peut nous impacter. Lorsque Uranus et Pluton sont à l'œuvre, c'est vrai que de fortes mémoires, encore vives, encore actives, sont souvent réactivées. Et lorsqu'on n'arrive plus à raisonner, lorsqu'on n'arrive plus à gérer, lorsqu'on est pris par ses émotions, lorsque le mental ou les émotions sont plus forts que tout et qu'on n'a plus sa joie et sa sérénité, c'est qu'il y a une forte, très très forte mémoire active, très lointaine peut-être, très ancienne, qui est réactivée. Alors cette mémoire active, elle peut être liée à votre histoire familiale, à votre épigénétique, donc à tout ce qui vous a été transmis et appris de façon explicite et implicite, tout ce que votre environnement, votre histoire familiale a conditionné en vous et ce que vous portez. Ça peut être aussi une mémoire d'une vie ancienne, et là vous n'y avez pas forcément accès et vous vous demandez pourquoi vous réagissez comme ça. Ça peut être l'inconscient collectif aussi qui fait que vous êtes soumis à cette pression émotionnelle et que vous n'arrivez plus à gérer. Donc dans ces moments-là, il n'y a pas grand-chose à faire parce que lorsque l'on n'est plus en contrôle, plus en maîtrise surtout, je préfère le mot de maîtrise au mot de contrôle, parce que le contrôle, il y a cette idée de mental et finalement la maîtrise, avoir la maîtrise de ces émotions, c'est quelque chose qui permet d'aller bien plus loin et d'être bien plus serein. Il faut vous mettre le plus au neutre possible, au vert peut-être, enfin faire un arrêt sur image, un stop, respirer bien sûr, mais autant que possible. Et puis surtout, accepter que vous avez quelque part une mémoire qui est réactivée, à laquelle vous n'avez pas forcément accès, mais qui est là et qui cherche à s'exprimer. Et si elle s'exprime, c'est qu'il est temps, c'est que vous êtes prêts à y faire face, à aller affronter votre part d'ombre, qui finalement n'est que de la lumière, pour trouver cette vérité intérieure, retrouver cette souplesse, la sérénité que vous recherchez, puisque vous êtes là, puisque vous m'écoutez. Et donc, voir cela bien sûr comme un cadeau, un appel du destin, un appel de votre âme, pour vous permettre de continuer à évoluer. Donc, avoir peur ou pas du dernier carré Uranus-Pluton, je dis bien sûr, n'ayez pas peur et si les peurs sont là et qu'elles remontent à la surface, c'est que vous avez de vieux dossiers, de vieilles mémoires actives, très fortes, qui sont réactivées. Vous n'y avez pas accès, vous ne les comprenez pas forcément. Acceptez tout simplement qu'il y a quelque part à l'intérieur de votre système émotionnel, une forte charge émotionnelle qui veille et qui demande à être dégagée, pour que vous puissiez retrouver le chemin de la sérénité. Et si vous n'avez pas la solution sur le champ, dans l'immédiat, pour accéder à cette mémoire, si vous n'arrivez pas à trouver de solution et si vous êtes malheureux, malheureuse, dans la peur, enfin, si vous ne gérez plus, oui c'est normal, ce n'est pas grave. Donnez-vous le temps, par n'importe quel moyen que ce soit, d'accéder à ce vieux dossier, à cette mémoire vive qui demande à être libérée. Alors il y a plein de méthodes, plein de moyens. Pour ma part, j'ai choisi l'épigénétique, c'est celle que je pratique, bien sûr, dans ma pratique astrologique, mais pour moi. Et je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Lilou avec Valérie Cartera, mon ami, ma complice, qui explique bien la pratique épigénétique. Bon, eh bien, le but est d'aller travailler sur un acquis qu'on n'a pas encore. Et il y a une phrase précise, qui est une phrase sur mesure, ce n'est pas une seule phrase pour tout le monde, qu'on répète. Et moi, dans ces moments-là, je répète ma phrase d'apprentissage. Et en ce moment, je répète beaucoup, ma phrase d'apprentissage. Parce que la vie me fait sacrément bosser. Merci Uranus et Pluton. Merci du cadeau. Wouhou ! C'est rock'n'roll ! Mais surtout, c'est très efficace. Et donc, je vous souhaite de trouver ce chemin, cette lumière, cette guidance, parce qu'on a tous besoin, à un moment ou à un autre, dans notre vie, de personnes qui peuvent nous permettre d'avancer sur le chemin avec leurs pratiques, avec leurs expériences, leurs conseils, leurs sagesse. Et on peut intégrer, finalement, ce qu'ils nous disent et l'utiliser pour nous et faire de grands pas. Il y a plein d'autres choses que j'utilise. Je fais des méditations du cœur, je respire énormément. Et puis, je demande à la vie de m'aider. Et je lui fais confiance. Et surtout, je lui demande, et ça, je sais que je vous l'ai déjà dit, ce qu'il y a de plus juste, toujours. Parce que j'ai compris que, quand je m'alignais sur cette énergie et quand j'osais demander ce qu'il y a de plus juste, et ce n'est pas facile, parce que ce qu'il y a de plus juste peut aller contre la volonté de mon égo, de mon petit égo, qui est programmé par ses attentes, bien égoïste. À ce moment-là, je prends le risque de souffrir. Mais ça ne sera qu'une douleur, une blessure d'égo, mais une libération pour mon âme. Et je retrouve très, très vite la sérénité. Et je fais vraiment confiance à la vie, à mon âme, à qui je donne carte blanche dans ces moments-là. Voilà. Je voulais partager à J-7 du dernier carré Uranus-Pluton, carré qui est bien sûr très fort et très actif, mon ressenti, mes conseils, en espérant qu'il vous guide, qu'il vous éclaire et qu'il mette un peu de lumière sur vos ombres, sur vos peurs, sur vos angoisses, sur cette période très intense, très lourde aussi pour certains. Je suis heureuse de vous retrouver dans ce nouvel environnement, dans ma nouvelle maison qui est pleine de bonnes énergies. Et je suis certaine que je vais pouvoir vous livrer de beaux messages d'ici. Voilà. Allez, gros, gros bisous à vous tous. Passez une belle fin de semaine et on se retrouve bientôt pour de nouveaux rendez-vous vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501